à 9h30 on joint richard martineau à cube radio salut richard salut jean-françois et joe biden qui a traité poutine d'enfant de chienne vraiment hier il a dit ça son avait bitch tu peux le traiter de dictateur de tyran de criminel mais d'enfant de chien par le biais tu insultes sa mère je trouve que pp pp biden il voulait montrer qu'il était viril le pied qui avait des muscles aussi le petit mais trop c'est comme passer en fait en chien c'est assez particulier de la part d'un chef d'état c'est très peu parlementaire et diplomatique disons ça comme ça tout à fait et richard françois le goût n'aime pas qu'on critique le projet nord vaut il a trouvé des façons imager d'ailleurs de défendre son point de vue hier ben oui il était dans le corridor hier de l'assemblée nationale il y avait des fruits il y avait une banane une pomme et une orange on le voit et là il a expliqué on dirait passe-partout il a expliqué aux journalistes que critiquer nord vaut ben c'est pas quand il y a une différence entre un projet résidentiel et un projet industriel pd il regarde ça faut pas mélanger les pommes et les bananes alors je vais réagir à ça hier monsieur le goût il a tenté de nous vendre sa salade tu comprends-tu alors et là lui était content il trouvait que l'affaire était ketchup tu comprends moi je l'ai regardé puis je trouvais qu'il avait fait pas mal de patates ok alors et même avec tout le respect que j'ai pour monsieur le goût je trouvais qu'il avait l'air d'un jambon un peu parce que il prenait les journalistes pour des concombres tu comprends-tu alors moi ce genre de discours infantilisant là c'est pas ma tasse de thé quand j'entends ça la moutarde me monte au nez comprends-tu alors je regardais ça je me disais aïe 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 vraiment il ya quelqu'un qui va tomber sa tomate parce que monsieur le goût ont pu s'inquiéter du fait que le gouvernement met tous ses oeufs dans le même panier comprends-tu alors je dis à monsieur le goût de mettre un peu d'eau dans son vin c'est très important et aussi monsieur le goût la soupe est chaude ok et là la caque du pain sur la planche c'est vraiment si vous voulez pas que votre gouvernement l'air d'un yogo passe et date faites attention alors voilà coudon tu as le même conseiller en communication que la caque t'explique avec des je pensais que tu allais me sortir le potager au complet tu pensais que les carottes étaient cuites pour le projet de nordgo j'y ai pensé mais j'avais pas de carottes chez nous il me semblait aussi ça manquait un peu Richard sur une note plus sérieuse c'est pas évident de franciser les élèves allophones en région oui bon là la caque se fait attaquer en disant vous dites que les immigrants menacent l'identité québécoise c'est ce que dit jean-françois roberge puis bon il ya des gens qui sont pas contents mais tu sais reste que dans les faits il faut les franciser ces gens-là puis là on nous dit d'un côté c'est bien que les immigrants aient en région pas seulement s'installer à montréal qui aient en région très bonne idée encore faut-il pouvoir les accueillir et là dominique scali dans le journal qui couvre toujours le milieu de l'éducation elle le fait très bien il ya des écoles écoutiste une école à vaudreuil je te parle pas d'une école mettons un brassard c'est très multiculturel mais à vaudreuil une enseignante qui dit il ya un élève dans matelas qui parle français dont le fait la langue maternelle est français tous les autres ça parle toutes sortes de langues ils ont 30 minutes par semaine ou une heure par semaine de cours de français ce n'est pas suffisant ils ne maîtrisent pas le français et là il se parle quelle langue utilise pour se parler entre eux ces gens là tu penses l'anglais alors même l'élève francophone à vaudreuil doit parler en anglais pour entrer en relation avec les autres donc on veut les accueillir mais tu sais un moment donné il faut avoir le système pour les franciser on vient toujours la capacité de francisation on ça suit pas la demande ben non ça suit pas la demande alors un tir en accueillir moins pour en prendre soin comme disait monsieur le go mais c'est ça on le voit le problème et c'est ça c'est ça s'ajoute au problème que dans le milieu de l'éducation parce qu'on sait que nos écoles il ya des champignons aussi les écoles aussi les champignons dans les murs les écoles tout est dans tout tout est dans tout je suis sûr que tu t'es amusé ce matin mais félicitations pour ta chronique richard c'était vraiment pas une navette merci bon